Bonjour, alors je vais faire une deuxième vidéo sur ShipGrea Simulator 2 parce que j'aime bien ce jeu, un peu comme Gunsmith Simulator, je trouve que c'est un très bon simulateur et on s'ennuie pas, bon après à un moment donné ça va être redondant, bon ça c'est sûr, mais en tout cas pour l'instant je suis à 7h je m'ennuie pas et j'ai trouvé plein de subtilités et des trucs que j'avais pas compris dans ma première découverte, du coup ça me permettra de rectifier quelques trucs, donc on va faire continuer, j'ai débloqué pas mal de bateaux, j'ai déjà fait le 10, le 20, le 50 et là je vais faire le 75 et en fait dans chaque bateau qu'on prend, on a des contrats qu'il faut réaliser en suivant, attend d'ailleurs on va peut-être le faire avec ça, voilà, il faut récolter le maximum de ressources là, 500 kg de placés, on peut le débouer de ça et les données en fait venir les valider ici à l'ordinateur, je pense pas que j'en ferai un là, j'en ferai là parce que je vais pas faire une vidéo qui dure 4 heures mais, le truc que je regrette par contre c'est aussi que aujourd'hui je vois pas l'intérêt en fait, ils auraient permis d'enlever la nuit ça serait cool, ça sert à rien, le camion il sert surtout de stockage finalement parce que, ah je me suis trompé, c'est qui, parce qu'il sert pas grand chose en fait aussi, il fait juste d'aller là et au truc de recyclage, oui alors du coup j'ai monté mes outils et tout et en fait je me suis aperçu, ce que j'avais pas compris, un peu je vous ai dit ouais c'est bon ça a augmenté, ça a augmenté rien du tout, en fait ici on achète des plans, merde désolé mec, je me suis trompé, et grâce aux ressources qu'on va pouvoir recycler après enfin les contrats mais il faut d'abord faire les contrats avant de recycler, on pourra les améliorer ici voilà et les contrats permet aussi d'augmenter plus facilement l'argent aussi et j'ai enfin débloqué aussi le chalumeau qui est vachement mieux parce que je n'ai pas le chalumeau et je le bateau le bateau le camion on peut le remplir au maximum ça ne risque rien alors du coup j'ai augmenté pas mal de choses sur les mots on voit qu'ils diffèrent et premier état c'est déjà de récupérer tout ce qu'il y a voilà tous ces trucs utiles parce que ça va servir pour certaines ressources pour certains trucs il demande l'horloge type de fléchette ok et ce que j'aime bien c'est ça c'est que c'est un joueur c'est un ancien joueur de basket parce qu'il rate quasiment jamais son son panier sauf quand je bouge en même temps mais bon ça c'est assez moi qui le qui le met à qui le fait bouger mais sinon si on vise bien il rate jamais son son panier première étape déjà c'est de tout ramasser tout ce qui est ramassable à la main je montais aussi mon le ramassage que je peux avoir je suis à 120 au lieu de 100 c'est vachement mieux il faut bien fouiller tout alors ça c'est une paix qu'on peut récupérer grâce à la grue là tant qu'on n'a pas débloqué l'eau par contre faire gaffe j'avais ça sur le je crois que c'était sur la première partie que j'ai pas fini en vidéo et elle s'est cassée en fait quand j'ai quand j'ai cassé le sol en dessous donc faut bien faire gaffe à tout récupérer franchement moi je vais essayer de faire tous les bateaux parce que je trouve ça bien alors ça va être redondant parce que ça va être toujours le même bateau sauf s'il change un peu mais pour l'instant on va dire que je m'éclate bien à un moment donné c'est sûr qu'on voit il faudra que je m'arrête comme que smith simulator enfin je m'arrête bientôt parce que il me reste finalement débloquer j'arrive pas à débloquer et ça commence un peu je commence un peu à m'ennuyer donc même si je me suis bien régalé je suis à 10 heures à plus de 10 heures de jeu donc ça va c'est quand même régalé je suis là je suis à 7 heures déjà un peu ça c'est un ou moins sur la vidéo il n'est pas encore sorti le jeu donc j'ai toujours pas le prix on peut récupérer ça c'est vrai alors on va essayer de tout fouiller pour rien oublier parce qu'il y en a qui va demain voilà vous voyez là déjà ils voulaient deux et trois éviers et un carton boîte à carton et tant qu'on n'a pas fait tous ces contrats il ne faut surtout pas ramener le camion recyclage sinon on perd tout ce que j'avais pas compris dans la première partie la découverte et je trouvais une super astuce aussi pour pour casser le bateau plus rapidement en fait bon après avoir récupéré toutes les ressources il suffit en fait de casser tous les bords en fait et de faire la soudure et tout tout cassé là et le bateau en fait il va tomber boum en entier voilà je le fais pas parce que j'ai besoin de faire les contrats mais là il y a un truc intéressant non c'est pas il est vraiment bien le jeu intuitif et tout c'est bon c'est un peu long parce que c'est long à casser mais c'est pas ennuant on va dire moi j'aime bien tout cas très bon simulateur qui fâche qui finalement être assez intuitif attendez et que là après il y avait quand même des trucs style le gameplay qui est un peu chiant par moment mais peut pas à haut d'accord à quand j'avais pas ça d'accord il y a aussi l'électricité ah non je l'ai peut-être pas vu ensemble j'avais dû le faire tout seul ah d'accord il y a des petits pièges et tout c'est cool ça non ça on peut pas récupérer il y a des petits pièges c'est cool ça bon par contre là je pense que ça reste curieux faut que je fasse gaffe alors du coup ça peut casser les contrats si je fais des bêtises alors normalement ah oui on a le scanner c'est qu'ils nous disent que c'est les objets si ça marche mais une chance ça marche à rien à scanner mais je vais me dire à voilà il me dit qu'il y a de l'aluminium du fer et le truc là il me dit que c'est du fer là il me dit qu'il y a névier ok donc ah on peut pas pas juste on peut pas parce qu'il y a le mur à côté ah je voulais vous montrer la grue je veux pas vous pour montrer la grue quoi et en plus c'est du gaz donc je peux pas faire péter merde merde je voulais montrer ça et je veux pas montrer à moins qu'en plus je le faire à moins qu'en haut il y a un truc parce qu'il y a un étage supérieur normalement on va aller voir ah je voulais montrer la grue moi on va récupérer tout parce qu'il faut attendre on a quand même la vidéo pour le faire c'est marrant parce que le truc du gaz c'est une nouvelle je le connaissais pas ça et à la fin on a carrément un bateau entier ça doit être et chaque partie en fait les grosses parties on peut les à la fin quand on a tout débloqué on peut appeler la grue va nous les ramener à l'entrepôt là va et ça nous fera des matériaux qu'on pourra recycler est-ce qu'il n'y a pas un truc à montrer au moins la grue comme ça fonctionne ah juste j'avais fait une vidéo j'aurais dû la garder je pensais qu'on pouvait à la à ben ça là on peut je pense qu'on peut attendez j'ai même parce que le bateau au fur et à mesure il s'agrandit en fait du coup il ya plus de choses à ramasser les parties sont de plus en plus grandes on va essayer de voir si je peux le faire avec ça tant pis pour le conteneur parce qu'il ya un tout de gaz et je veux pas faire des bêtises par contre le scanner j'aime pas trop donc je l'enlève on a déjà les bouées de sauvetage qui sont bons il nous manque une horloge là de l'aluminium ok du bois ok et ici il déploie un carton ça ok on va essayer de voir ça je sais pas si on peut le faire avec la grue si je m'en rappelle plus je pense que oui la grue c'est ce qu'ils appellent l'entrepôt dans la case en bas et le camion s'il est infini en tout cas j'ai l'impression qu'il est infini on peut démonter le bateau à fond et est ce qu'on peut le faire je pense pas assis assis attendez regardez la grue elle arrive alors j'ai essayé de monter sur la grue pendant qu'il est bien sûr la grue sur l'objet qui ira qu'elle ramasse et on peut pas il se bloque je me suis et voilà et après il va la ramener à l'entrepôt là bas attendez on va plus s'entendre on peut pas avoir de dégâts du tout ça c'est cool l'entrepôt va avoir d'équivalent plus 150 c'est pas très gros ce qu'on peut faire c'est faire ça j'ai de faire un truc comme ça j'ai pas pensé et après elle se remet en place pour l'instant au jeu j'ai pas eu trop de bug ou de lag je trouve assez joli je trouve pour un simulateur non je vais faire un truc voir ça marche j'ai carrément faire ça on va y voir on perd du matériau ça me claque on peut pas attendez ah non si on peut pas on voit parce que c'est ça voilà ça va plus vite et après on récupère et on peut casser le bateau comme ça d'un coup bon ça c'est l'affaire mais ah merde bon il rate pas il faut qu'il soit bien sûr pas bloqué sinon il rate à tous les coups bien attendez ah oui c'est parce qu'il fait c'est ça merde parce que c'est trop beau ah ça y est voilà alors on va essayer de voir un peu cette histoire de gaz du coup avec vous je vais voir avec vous ah j'ai d'abord récupérer tout hein si après il y a une explosion il faut se rendre compte de tout perdre quand même après les matériaux je peux toujours essayer de les trouver mais ok attendez je vais trouver un coin pour jeter ça jade franchement je vais essayer d'avoir le gros bateau le géant doit être je vais faire dans l'ordre quand même parce que bon après le coup de charme c'est pas c'est vrai que je n'aurai pas du tout fini à regarder l'électricité il faut que je coupe l'électricité on peut pas en plus t'incapade d'explosifs tu perds ok donc je passe par en haut je pense un truc là non mais je crois qu'il ya une porte en fait avec je compte alors ah on a presque tout à non il ya un manque assis la cible de fléchette je les ai il manque un placard documents il faut vraiment tout bien fouillé bon là il y a des trucs aussi à récupérer bon c'est pas après j'ai vraiment je casse que ce qu'il me faut pour récupérer les palettes et après je casse tout d'un coup je trouve que c'est tellement satisfaisant il y a tout qui s'écroule non je trompais de touche voilà il y en a des portes d'occupants ah bah là je te mets bon bah je suis carrément sans doute alors du coup là on a tout le moteur aussi à récupérer et quoi dans le moteur en plus il ya de lui tout ça mais ça c'est un truc il faudra faire un dernier tant qu'on casse pas le sol en fait ça ne risque rien pour l'objet merde je me suis trompé de côté bah j'ai bien fait il y avait des toilettes à récupérer ah il arrive pas aujourd'hui il est con lui des fois il arrive des fois il arrive pas je pense que j'ai pas envie de tomber ok alors il nous manque que du fer et que les en fait ah de kérosène donc kérosène c'est celui que je ferai en dernier ça parce que mon avis il n'y a que dans le moteur donc automatiquement je vais sans doute faire cela priorité sans le vouloir donc ici on peut pas casser parce qu'il y a de l'électricité voilà il ya plein de trucs alors pourquoi le cycle jour nuit je vois pas quoi il sert moi franchement je serai tout le temps jour je m'en foutrai complètement ça ça strictement rien aussi le jour nuit dans ce jeu le mec il va pas se proposer il n'y a pas d'arrêt voilà ça je trouve ça tout complètement bête en fait j'ai pas trouvé les joueurs d'être il y avait une option il n'y a pas d'option pour la désactiver ah oui il y a plein de choses oh il y a une palette en plus oh une horloge j'ai oublié mais arrête de glisser comme un patafouin là c'est con celui-là c'est cru sur la patinoire lui est-ce qu'on peut passer par là c'est cher parce que non seulement ça enlève de la luminosité c'est ce qui est le jeu mais c'est strictement à rien la nuit dans ce jeu d'accord bon ben c'est pas ça ah ici je casse ça non ? attendez je suis pas sûr non je pense pas que ça va casser quelque chose on ira voir le gaz d'abord comment ça passe et ouais ça marchera pas et là tu fais ça ah là peut-être bah non parce que du coup je peux pas casser ça zut comment je vais faire pour passer j'aime bien le système franchement ah là il a pas l'air d'en avoir là c'est dans le couloir ça non c'est bon je trouvais attendez là alors des fois ça tombe et des fois non là c'est pas tombé par contre alors attendez j'imagine oh le dernier bateau ça doit être ouf vu qu'il est entier ah c'est là ouais il faut que je les gâche tout autour pour pouvoir récupérer la palette propre et que le système d'aidé je me mélange tout le temps avec les touches il y a quoi dans cette palette on va regarder il y a deux acides et tout bon on reviendra plus tard parce que pour l'instant on va aller voir un petit peu le système du gaz j'espère qu'il va pas exploser alors attendez faut pas faire de bêtises là du coup on a dit ah c'est là ah ouais d'accord donc on est d'accord je vais pouvoir démonter là bon on va tester on verra bien ah non et alors la vanne est fermée et alors ah non merde bon bah attendez alors j'ai peut-être fait une connerie attendez pourquoi il m'a dit la vanne est fermée ah non c'est bon je suis bizarre celui-là attendez là attendez là ouais j'ai ça il y a toujours un truc qu'on oublie des fois des petits papiers de ça alors attendez ah on pourra récupérer les moteurs cool peut-être potentiellement qu'il y a de l'huile et tout là de l'acide ok ah là mais je peux pas casser là on a aussi un grampin un grappin pour aller plus haut je m'en serai pas terrible pour l'instant parce que je le trouve pas terrible comme ça bon là ça marche pas mais le truc a pas voulu fonctionner pour m'embêter mais le truc a pas voulu fonctionner pour m'embêter mais ah mais regardez il y a une grosse soudure à faire on va le faire avec le nouveau chalumeau non pas toi ah c'est vachement plus rapide hein c'est l'outil que j'aime le moins non là ça casse à l'émur qui a tout qui s'écroule non ou pas voilà il y a tout ce que j'aime pas c'est le système qu'il faut passer de la caisse après ça peut être un peu redondant ça la caisse par contre qu'il faut tout le temps vider enfin je l'améliore encore mais j'ai pas assez de points comme je garde des sous pour améliorer les bateaux c'est vrai qu'il y a un truc ici aussi alors attendez la moindre erreur et on perd les objets oui ça n'explose pas non il faut casser là oula la vanne a été fermée mais ça a quand même explosé hein il y avait quoi en haut en fait il y a pas un truc intéressant hein parce qu'au dessus là ça serait con de perdre une caisse ou un truc comme ça je crois qu'il y avait rien ici non il y avait rien ici il y avait rien on peut faire ça déjà bon par contre c'est du sacré travail je vous le dis mais c'est plaisant il faut casser ça il faut casser ça il faudrait que je finisse un contrat comme ça je vous montre même si c'est fait rapide euh ah le bois ah il faudrait peut-être du bois en fait finalement ah non je crois qu'il y avait un truc à récupérer ah non je crois qu'il y avait un truc à récupérer ouf voilà tant qu'on n'a pas fini ne surtout pas euh ramener le le camion sinon c'est foutu adieu les contrats et ce que j'ai fait dans les premiers c'est ça que j'ai appris que je me suis rendu compte après je t'ai sûrement expliqué mais comment je lui dis pas tout le temps les photos moi ah non je t'ai pas casser ça non c'est pas forcément ça c'est que j'ai eu ah c'est bizarre quand même je vois ce qu'il est tombé là après j'ai hâte de voir aussi ce que ça fait qu'on améliore qu'on aura tout amélioré merde je suis allé trop bas là ils sont là à casser mais ça je le ferai plus tard parce que j'ai pas envie que le bateau s'écroule en dessous quoi après il faudrait que je teste de faire un bateau et de le casser à l'antise voir si je peux le casser à l'antise sans récupérer bon ça c'est quand j'aurai de l'argent parce que je vois juste s'il y a un truc différent c'est un peu le scanner il marche je trouve qu'il marche pas il indique qu'il y a du fer mais quand tu l'as dans la caméra ça te dit pas qu'il y a du fer non pas qu'on peut mais le système en plus j'aime bien le bruit là j'aurai du fer ah merde par contre ça se remplit trop vite donc du coup c'est un peu embêtant ils ont dû faire un skin de comment on appelle ça ? pas un skin mais comment on appelle ça ? un un skill de comment les objets soient plus légers ah si j'ai euh ah bah si kérosine tu l'es c'est bon on peut toujours pas ça ? ah si ça y est euh attendez on va essayer de faire un truc vite 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 que je réfléchisse non bon c'est pas grave je vais le mettre dessus mais ça marche pas mais je voulais vous montrer c'est pas grave je suis très nul allez le perso il glisse beaucoup je trouve aussi voilà peut-être qu'il a besoin du fer pour valider un truc peut-être qu'il a besoin du fer pour valider un truc Là on voit là sur le côté Et ben voilà on a le contrat qui valide Ah des fois il est capricieux Un petit peu capricieux des fois Allez on va valider ça Alors ce qui est bien c'est qu'on a pas oublié d'y aller en camion Ah ça va, parce qu'il va plus vite à capier C'est speed C'est flash C'est flash basqueteur qui s'est recyclé Alors attendez c'est celui là, le contrat c'est celui là Ça ça fait 60 en plus Yes Lui il est toujours pas Et lui il manque que du bois Ok, donc toi c'est fait Ok on est bon Ben voilà, bon, je vais essayer de faire un truc là Et après je vais arrêter parce que je vais pas vous montrer plus Voilà, comment on avance, franchement le jeu très très plaisant Du coup j'ai découvert un nouveau truc aussi Alors il faudra voir s'il y a des nouvelles choses après dans le prochain bateau Et à chaque fois le bateau ça grandit Il est plus gros à casser Ok Mais ici il y a un truc Je vais voir si ça fonctionne Je vais essayer de le faire écrouler entier Je crois qu'en faisant 8 Il y a du bois là tiens Non, ça va pas marcher pour l'instant Attendez Non, alors on va essayer de faire un autre truc Donc Il essaye de couper celui-là, on va voir ce que ça va se passer Non mais il y a moins de tout faire à s'écrouler Je vais casser la structure pour tout s'écrouler Il veut pas Il veut pas le vilet Quoique Quoique Non il veut pas Quoique Attendez Hum Je sais pas En tout cas je sais qu'il y a un super moyen Mais bon C'est plutôt vers la fin qu'il faut le faire Bon après c'est chiant à ramasser J'oublie Le système de ramasser il est pas pratique je trouve C'est long Non Mais il est plaisant Il veut pas Il veut pas s'écrouler Ah Ça va s'écrouler là Si ça s'est un peu écroulé je crois Ah il veut pas Bon il veut pas Il fait mentir le vilet mur Bon c'est pas Mais voilà vous avez compris le principe C'est un peu plus Voilà écoutez je vais pas aller plus loin pour la découverte de ça De ça De Grave Shipper Je sais plus comment ça s'appelle Pas Shipper Shipper Grave Hard De Ah bah j'ai trouvé du bois Parce que après ça va être assez redondant pour Bah surtout pour je vous dire pour moi pour le présenter Mais sinon voilà très bon jeu Franchement Ce qu'ils veulent essayer des simulateurs qui sont sympas Allez-y les yeux fermés Franchement j'aime bien En tout cas je le trouve très sympatoche Et moi en tout cas j'apprécie Parce que je vais savoir qu'il est rare Les simulateurs comme je dis ça passe ça casse Et des fois il y en a qui sont assez nuls Voilà écoutez on va s'arrêter là Et je vous dis à plus sur ma prochaine aventure sur d'autres jeux très très différents En espérant que les prochains simulateurs que je testerai Sont aussi bien que celui-ci ou que Gunsmith Simulator A plus Au revoir Sous-titrage ST' 501